Ma capacité respiratoire descend à 55%. J'étais très fatiguée, très essoufflée, mais malgré cela, je continue à m'accrocher à Dieu et à essayer de vivre le plus normalement aussi. Oui, et je crois que ça a commencé par l'écriture de ton témoignage ? Dieu t'a demandé d'écrire ton témoignage ? Oui, c'est ça. Une après-midi en février, j'ai écouté une prédication et à la fin de cette prédication, je ressens au fond de moi que Dieu me dit « il faut que tu écrives ton témoignage » et crie que ton histoire est 100 mètres de date. Écris que tu seras guéri, mais 100 mètres de date. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission « Coupée en quatre ». Comme toujours, on va recevoir une nouvelle invitée dans le fauteuil de la Confidence. Et cet invité va non seulement se faire un petit peu relooker, mais va aussi et surtout nous raconter son histoire. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage incroyable d'une femme qui a osé croire au Dieu du miracle. Alors que les médecins la condamnent au travers de la maladie, Dieu, lui, la renouvelle dans son corps. Et ça, c'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage de Christine Merizier. Bonjour Christine. Bonjour Jeanne. Ravie de t'accueillir dans cette émission « Coupée en quatre ». Ça va ? Pas trop stressée ? Non, ça va. Tout va bien. En tous les cas, Christine, nous allons donc parcourir ton histoire. On va découvrir l'amour et la bonté de Dieu dans ta vie. Avant de rentrer dans les détails de tout ça, dis-moi déjà ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux. Je veux bien me se dégrader. Ouais. Me se dégrader, rafraîchir un petit peu. Oui, voilà. Donner du mouvement. C'est ça. Ok, donc ça, je vais m'en occuper avec plaisir. Et donc, on va pouvoir maintenant rentrer un petit peu dans les détails de ton histoire. Alors toi, Christine, tu es née dans une famille catholique. Vous étiez tous très pratiquants. Et donc, ton rapport à Dieu était déjà, on va dire, quasi quotidien depuis toute petite. C'est ça, oui. On a toujours eu une croyance en Dieu. On était pratiquants. On allait à Lourdes tous les ans faire un pèlerinage. Oui. Mais oui, nos prières étaient plus axées sur Marie que sur Jésus. Ok, donc c'est vrai que tu es née dans une famille chrétienne, mais tu es née aussi avec une maladie dite génétique que vous avez découvert alors que tu n'avais que quatre ans. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Je suis née avec une maladie génétique qui est la mycovisidose. Donc en fait, c'est une maladie qui touche principalement les voies respiratoires. Oui. Mais malgré la maladie, j'ai réussi quand même à suivre une scolarité normale et à grandir normalement. D'accord. Donc, c'est vrai que tu vivais ta foi catholique au sein de ton foyer. Tu as réussi effectivement à vivre, malgré la maladie, une vie à peu près normale. C'est ça. Que ta maman fera une rencontre toute particulière avec Jésus. Un temps où tout va basculer dans la compréhension de l'amour de Dieu pour ta maman, mais aussi pour toi. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Et on poursuit ton témoignage, Christine, où durant l'été 2017, ta maman fera cette incroyable rencontre avec Jésus. Et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que toi, tu vis des choses un petit peu particulières, et notamment au niveau spirituel. Oui, c'est ça. En fait, ma mère a rencontré Jésus durant ses vacances en Hollande. Et moi, au même moment, en France, j'ai commencé à vraiment me sentir pas bien, à avoir des angoisses inexpliquées, des peurs. Du coup, j'appelle ma mère, je lui explique, et ma mère, elle fait tout de suite le rapprochement. Elle comprend en fait ce qui se passe. C'est-à-dire, elle fait le rapprochement entre le fait qu'elle, elle ait fait cette rencontre avec Jésus, et que toi, au même moment, tu vis des attaques spirituelles ? Oui, voilà, c'est ça. Pour elle, c'était lié et c'était une conséquence, en fait, de sa rencontre avec Jésus. Oui, parce que quand tu dis, par exemple, « Oui, j'ai eu des peurs et des angoisses inexpliquées », c'est-à-dire qu'avant, jamais, jamais, tu n'avais souffert de ça ? Non, 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 jamais. C'est vraiment arrivé du jour au lendemain. D'accord. Et c'était compliqué de comprendre ce qui m'est arrivé. Ça s'exprimait comment ? Par exemple, dans la journée, sans raison, j'étais angoissée. Je ne trouvais plus le sommeil, alors qu'il n'y avait aucune raison particulière, parce que, entre guillemets, tout allait bien dans ma vie, je travaillais. Et oui, j'étais angoissée, je n'avais plus envie de rester toute seule. Tu avais des peurs, quoi. Voilà, c'était vraiment des peurs, des peurs qui venaient de nulle part. Et donc, ta maman, elle fait le lien avec justement son rapprochement avec Jésus. Donc, du coup, elle réalise que toi, tu as des attaques personnelles. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vis, toi aussi, du coup, une rencontre avec Jésus au travers de ça ? Oui, alors ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais c'est vrai qu'à travers cette épreuve, du coup, on a voulu trouver refuge auprès de Dieu pour que vraiment ça puisse s'arrêter. Oui. Et dans cette épreuve, en cherchant Dieu, en cherchant vraiment une solution, j'ai rencontré Jésus. Et ça s'est fait d'une manière vraiment naturelle. J'ai vraiment abandonné toutes les prières pour Marie. Oui, parce que tu ne priais que Marie ? Oui, c'était Marie. OK. On ne priait vraiment que Marie. Et à travers cette épreuve, je sais que Dieu a permis cela pour que vraiment il puisse me transformer et que je puisse vraiment m'abandonner à Jésus. Et c'est donc dans les épreuves, comme tu dis, que tu expérimentes la puissance de l'amour de Dieu au travers de la délivrance, de cette angoisse, finalement. Et c'est aussi après que tu lui as réellement donné ta vie, que tu vivras également la puissance de la guérison divine. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Alors toi, Christine, tu nous le disais au début de ton témoignage, tu es née avec une maladie dite génétique que vous avez découverte lorsque tu n'avais que 4 ans. Atteinte de la mucoviscidose, c'est à l'âge de 10 ans que ton état a réellement commencé à se dégrader ? Oui, c'est ça. J'ai commencé à faire des curentes antibiotiques par perfusion pour essayer de maîtriser les infections pulmonaires à répétition. Ah, c'était les infections pulmonaires ? Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui attaque les voies respiratoires. D'accord. Et c'est donc à l'âge de 10 ans que ça s'est dégradé ? Oui, c'est ça. Jusqu'à quel âge ? Après, ça s'est maintenu jusqu'à 21 ans. Et à 21 ans, ça s'est dégradé davantage. Encore plus ? C'est ça, oui. Ce qui nécessitait des curentes antibiotiques tous les 3 mois qui duraient à peu près une quinzaine de jours. D'accord. Donc la mucoviscidose, ce n'est pas une maladie facile à gérer quand elle prend de l'ampleur comme ça. Et c'est donc à partir de tes 23 ans que Dieu commence à te parler vraiment concernant ta maladie ? Oui, c'est ça. J'ai reçu mon premier Emma concernant ma guérison. Un soir, quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur le passage dans Esaïe 38 où on parle de la guérison d'Ézéchias. Ok. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, je me suis dit c'est Dieu qui me parle à travers cette parole. Tu l'as vraiment ressenti ? Oui, je l'ai vraiment ressenti. Et je me suis dit Dieu, il ne va pas me laisser en fait. J'en avais la conviction. Et donc effectivement, Dieu te parle au travers, comme tu dis, d'un rémat, de la Bible, mais Dieu te parle aussi au travers d'un homme, d'un pasteur. Mais pourtant, et ça c'est en 2021, je crois, ton état continue à se dégrader. Oui, c'est ça. Il continue à se dégrader. Ma capacité respiratoire descend à 55%. Et j'étais très fatiguée, très essoufflée. Mais malgré cela, je continue à m'accrocher à Dieu et à essayer de vivre le plus normal possible. Oui, et je crois que ça a commencé par l'écriture de ton témoignage. Dieu t'a demandé d'écrire ton témoignage ? Oui, c'est ça. Une après-midi en février, j'écoutais une prédication et à la fin de cette prédication, je ressens au fond de moi que Dieu me dit « Il faut que tu écrives ton témoignage. Écris que ton histoire est sans mettre de date. Écris que tu seras guérie, mais sans mettre de date. » Oui. Je le fais, je trouve ça fou, c'est vrai. Mais je le fais, j'écris mon histoire et je lui ai dit que je serai guérie sans mettre de date en attendant que ça se fasse réellement. Donc tu couches ça sur le papier, on te disait « Ok Seigneur, je veux bien écrire que je vais être guérie sans donner de date. » C'est ça, oui. Et pourtant, le pasteur, il te dit, il prie pour toi et il te donne une parole, mais ça ne va pas mieux. C'est ça, ça continue de se dégrader encore malgré ça. Oui. Le pasteur prie pour moi. En fait, c'est un pasteur qui a souvent des paroles prophétiques. Ok. Et il me dit « Je vois que tu as écrit quelque chose et à travers cet écrit, Dieu va intervenir. » Il me laisse le verset dans Abba Goug 2 qui parle d'une prophétie qui va s'accomplir dans le temps. Et ce qui est incroyable, c'est que ce pasteur-là, il ne savait pas du tout que j'avais écrit mon témoignage un an auparavant. C'était un an auparavant ? Oui, j'avais écrit mon témoignage un an auparavant. Et là, il me dit en fait que Dieu va agir à travers ce que j'ai écrit en fait. Et c'était mon témoignage. D'accord. Et comment tu as vécu ça du coup ? Comment ça s'est passé, cette guérison ? Comment tu as eu la guérison divine finalement, après tout ça ? Alors la guérison, je l'ai eue à travers un traitement. Mais encore une fois, Dieu m'avait parlé. Trois mois avant, j'ai fait un rêve. Oui. Où je prenais un traitement. Et ce traitement, il était d'une certaine couleur. Il était rose. Et une fois que j'ai reçu ce traitement, quand j'ai ouvert la boîte de médicaments, j'ai vu qu'il était rose comme dans mon rêve. D'accord. Donc en fait, c'était une période où tu devais changer de traitement, sauf que ce n'était plus le même. Et c'était comme si Dieu t'avait prévenu que tu allais avoir un nouveau traitement et qu'il allait se passer quelque chose de spécial au travers de tout ça ? C'est ça. En fait, c'est un nouveau traitement et qui n'agit pas sur tout le monde. Je l'ai essayé. Et du jour au lendemain, une fois que j'ai pris ce traitement, j'ai réellement senti une différence dans mes poumons. J'étais plus fatiguée, je toussais plus, je respirais vraiment comme une personne normale. Et ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Et Dieu, tout ça m'avait prévenu avant. À l'avance ? Oui, c'est ça. Et les médecins, ils ont pensé quoi ? Alors, mon médecin a été vraiment surprise de mes résultats parce que du coup, quand je suis retournée la voir, je n'étais plus à 55% de capacité respiratoire, mais à 94%. Et elle était tellement surprise et contente à la fois qu'elle a pris mes résultats pour les envoyer aux autres médecins pour leur dire que c'est incroyable, tellement que ça n'arrive pas souvent. D'accord. Donc pourtant, c'est un nouveau traitement. Je veux dire, c'est quelque chose qui venait d'eux, de leur part. Et elle était surprise des résultats de ce traitement. Oui, parce qu'en fait, habituellement, il n'y a pas une progression comme celle-ci. La capacité respiratoire s'améliore. Mais pas autant. Mais pas autant. Et là, je n'avais vraiment plus rien. Mes poumons, je sais que c'est Dieu qui a permis à travers ce traitement que mes poumons soient totalement régénérés. D'accord. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu de ton côté ? Est-ce que ton médecin, par exemple, savait que tu étais chrétienne ? Oui, oui, oui. Elle le sait, mais pour elle, c'est que la médecine. C'est que la médecine. Et toi, tu l'as vécu comment ? Parce que, mine de rien, tu aurais pu te dire « Oui, mais c'est surtout grâce au traitement ». Qu'est-ce qui a fait que toi, tu te dises « Moi, je sais que c'est Dieu ? » Tout simplement parce que Dieu m'a parlé, il m'a prévenu que j'allais guérir. Et après, j'en ai la conviction, tout simplement, que c'est uniquement Dieu. Oui. De toute façon, tu l'as vécu vraiment autrement. C'est assez miraculeux que tu aies pu récupérer tout ça au niveau de ta respiration, comme ça a été le cas pour toi. C'est ça, oui. C'est rare. En tout cas, Dieu est grand. Il est bon envers nous, envers toi, Christine. Sa faveur, elle est sur toi, c'est clair. Et c'est si beau, d'ailleurs, à voir. Et d'ailleurs, de belles choses encore en perspective pour toi, dans ta vie, puisque de nouveaux projets aussi arrivent, et notamment dans ton église. Et ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Alors, ça y est, Christine, je finalise ta coiffure. Et toi, tu nous partages encore ce témoignage puissant, témoignage de guérison juste extraordinaire. Alors, on en parlait un petit peu en off. Là, j'improvise un peu, mais c'est vrai que tu disais que finalement, trois mois à peine, après être guérie de la mycobicidose, tu tombes enceinte. Oui, c'est ça, je tombe enceinte. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu vraiment une grossesse incroyable. Je ne me suis pas arrêtée de travailler. Je n'ai pas été une seule fois essoufflée, malgré que j'étais enceinte. Oui, parce que moi, j'ai été enceinte quatre fois. Et notamment, la dernière grossesse, elle est de pas très longtemps. J'ai un bébé de six mois. Et j'étais essoufflée du quatre mois jusqu'à neuf mois. Je suis au bout de ma vie. Et donc, toi, tu ressors de la mycobicidose, t'es enceinte juste trois mois après et pas un essoufflement. Ah oui, non, je n'avais rien du tout. J'ai continué de chanter dans mon église. Je continue à m'occuper de la maison. Non, vraiment, tout allait bien. Extraordinaire, Christine. Alors justement, concernant les nouveaux projets qui font partie de ta vie après tout ça, c'est justement de chanter dans ton église. C'est ça, oui. Donc, j'ai intégré le groupe de louanges il y a environ quatre ans. Oui. Et du coup, je sers dans mon église, dans le groupe de louanges. Et j'ai comme projet de continuer dans ce ministère. Mais c'est quand même une belle revanche de se dire j'étais assouffle coupé. Et aujourd'hui, je te renvoie ce souffle, Seigneur, dans la louange. C'est quand même un beau clin d'œil aussi que toi, tu fais à Dieu. Exactement. Et que Dieu te fait en t'utilisant au travers de la louange et du chant. C'est ça. Même avant que je sois guérie, j'avais commencé du coup à chanter. Et c'est vrai que c'est une grâce incroyable que Dieu me fait de m'utiliser même avant quand j'étais malade. T'arrivais déjà à chanter avant ? Oui, j'arrivais. Après, je sais qu'il m'aidait énormément. Je priais pour ne pas tousser en pleine chanson. Mais ça, ça ne s'est jamais passé, Dieu merci. Oui, super. Moi, je trouve ça juste tellement encourageant de voir à quel point Dieu est capable de faire tellement plus que tout ce qu'on aurait pu penser ou imaginer. Un témoignage qui donne de l'espérance. Christine, je le crois à bon nombre aussi de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Dans une petite poignée de minutes, nous allons aussi découvrir le conseil que tu aimerais que nos internautes gardent sur leur cœur. Et ce conseil, il arrive très vite avec le dernier regard dans le miroir puisque tu vas bientôt te découvrir. Eh bien, ça y est, nous voici à la toute dernière partie de cette émission coupée en quatre. Christine, est-ce que tu es prête à te découvrir dans le miroir ? Oui, prête. Prête ? Et c'est parti. Waouh ! Ah oui ! Ça te plaît ? Ah, c'est très joli. Ça change, hein ? On a quand même pu faire un petit peu de boucle, un petit peu serré comme tu aimes, mais un mouvement un peu différent. Je trouve que ça encadre beaucoup mieux ton visage. Oui, c'est vrai que c'est très bien. Je pense qu'il faut que tu évites l'arrêt au milieu. D'accord. Encadre un peu mieux ton visage. Je trouve que c'est très doux sur toi. Ça te va très bien. Merci. Donc, Christine, nous passons à présent aux conseils que tu aimerais laisser à ceux qui nous écoutent depuis le début de ton témoignage. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se souviennent ? Que peu importe les épreuves par lesquelles nous passons, il faut vraiment garder les yeux fixés sur Dieu et garder foi, en fait, jusqu'à la fin. Oui, donc le mot d'ordre, c'est vraiment garder la foi. C'est ça. Peu importe ce qui se passe, essayer de garder foi. Merci beaucoup, Christine, pour ton témoignage, pour ton précieux conseil. C'est vrai qu'il faut garder la foi. Et moi, le défi que j'ai aussi à cœur de vous lancer cette semaine, les amis, c'est de ne pas vous laisser abattre par vos pensées négatives. Oui, parfois, on peut se surprendre à penser des choses comme, oh oui, enfin, c'est bon, c'est fini pour moi, ou encore ce fameux je ne me sens pas capable. Et si vos pensées vous amènent à vous dévaloriser, eh bien moi, je vous encourage aujourd'hui, et aussi d'ailleurs tout au long de cette semaine, à reprendre autorité sur vos pensées. Oui, car vous avez l'autorité de choisir vos pensées. N'oubliez pas que Dieu vous a racheté un grand prix qui lui a coûté la mort de son fils sur la croix. Et c'est pour ça qu'il vous appelle aujourd'hui à ressusciter avec lui, avec Jésus. Choisissez la vie et des paroles de vie, car il y a, comme pour Christine, un avenir et de l'espérance. Les amis, merci encore Christine pour ton témoignage. Et puis si vous aussi, ce témoignage vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas, alors non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages de foi. Et puis pourquoi pas, tiens celui de ma dernière invitée qui, elle aussi, a vécu le miracle de la guérison dans sa vie. Après 25 années en chaise roulante, elle a pu remarcher. Et si ce témoignage vous intéresse, vous avez juste à cliquer ici. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission coupée en quatre avec un nouvel invité et bien sûr un nouveau témoignage. À très bientôt. Au revoir Christine, merci. Merci à toi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada